Le C a une histoire fascinante que nous allons découvrir ensemble dans cette courte vidéo. Alors c'est parti ! Tout d'abord, remontons dans le temps et plongeons-nous dans l'informatique des années 1960. Les langages de programmation étaient peu puissants et souvent spécifiques à un type de machine. Les programmes étaient souvent écrits en assembleur, ce qui les rendait plus difficiles à concevoir. L'histoire commence en 1969 dans les laboratoires de Bell Labs, une filiale d'AT&T, où un groupe de chercheurs, dont Ken Thompson et Denis Ricci, travaillaient sur un projet ambitieux. Créer un système d'exploitation multitâche et multi-utilisateur nommé Unix. Ce projet fut tout d'abord programmé en assembleur. Le problème est que la programmation en assembleur est laborieux et propice aux erreurs. C'est pourquoi Ken Thompson, pour développer Unix, a d'abord utilisé un langage appelé B, qui lui-même était basé sur un langage appelé BCPL. Cependant, le B avait ses limites, notamment pour la gestion des données, ce qui rendait Ken Thompson insatisfait de son langage. C'est pourquoi Denis Ricci créa le C en 1972. Le C est une amélioration du B, pour en faire un langage plus puissant et flexible. Il a les qualités d'être portable en s'exécutant sur différentes machines. D'être efficace, de par sa gestion fine des ressources matérielles. D'avoir une syntaxe simple permettant de faire des choses complexes, sans devoir être en difficulté pour les petites choses sans importance. Et il a surtout la qualité d'apporter les classes Integer, Floating et Character, qui permettent de différencier ces différentes valeurs. Elles se retrouveront d'ailleurs dans tous les langages de programmation qui s'inspirent du C. L'idée d'origine de Denis Ricci était de créer uniquement un new B. Mais finalement, il fait évoluer son langage dans une version très différente. Il y ajouta des tableaux, pointeurs, nombres à virgules, flottants, structures et tout ce que nous avons vu précédemment. Ce qui le rendait suffisamment différent pour venir chercher la lettre qui suit le B dans l'alphabet, c'est-à-dire le C. En 1973, il y eut une réécriture d'une X, en langage C, pour simplifier les mises à jour de cet outil. Ce changement se réalisa sans trop de difficultés et permit au C de définitivement remplacer le B. Denis Ricci et Brian Carnite ont contribué à populariser le langage avec la publication du livre The C Programming Language en 1978, qui a accumulé plus d'un million de ventes et est l'un des livres techniques les plus vendus et les plus influents de tous les temps. Le C a inspiré de nombreux langages, comme le C++ en 1983, Python en 1991, Java en 1995, PHP en 1995, C Sharp en 2000, mais aussi beaucoup d'autres. La syntaxe du C se retrouve dans les nombreux langages de programmation qui se sont inspirés de lui. Ce qui nous montre à quel point le C est un langage important qui, encore aujourd'hui, fait partie des langages les plus utilisés. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, sachez que ce n'est que la première de cette longue série. En effet, j'y aborderai l'histoire de chacun des langages que vous voyez sur votre écran. Donc si cela vous a plu, abonnez-vous et à bientôt pour un autre langage !